Je vais commencer la présentation. Donc, je vais vous parler de ma programmation de recherche et de mon équipe de recherche au Nord pendant quelques minutes. Puis, par la suite, Christian Garcia, un étudiant à la maîtrise de l'Université Laval, va prendre l'orlet et va vous montrer une magnifique vidéo qu'il a réalisée cet été dans le village de Kankik-Soloutchouac au Nunayi. Donc, on va commencer tout de suite par le Nunayi. Donc, je vais commencer par une courte introduction sur le Nunayi. Donc, c'est une région nordique. Cette région-là est composée de 14 villages inuits au nord du Québec. Ces villages-là sont très isolés dans le sens qu'il n'y a pas de route pour accéder au Nunayi. Si vous voulez visiter ces villages-là, vous devez prendre l'avion ou le bateau. Et même entre les villages, il n'y a pas de route pour circuler entre eux. Et ce qui est en ce qui est, pour ce qui est des systèmes de distribution et d'approvisionnement en eau au Nunayi, il est vraiment particulier. Comparé au sud, donc au sud, au Québec du sud, on inclut Québec, on inclut Montréal, on inclut Gatineau. Dans tous les villages, dans toutes les villes au sud du Québec, on a une usine de traitement de l'eau qui va traiter notre eau. Puis l'eau va être distribuée par des canalisations souterraines. Donc, chez nous, à domicile, on a accès à de l'eau à travers un robinet. On a accès à cette eau-là en tout temps et à une quantité presque illimitée. Au Nunayi, dans chaque village, on va avoir aussi une usine de traitement de l'eau, comme dans le sud. Sauf que la distribution de l'eau, elle, va se faire par carriens citerne. Donc, on n'aura pas de canalisation souterraine, notamment en raison de la présence de l'âge du sol. Et ces canalisations-là vont se balader dans le village et aller approvisionner l'eau dans toutes les maisons du village en eau. Comment ? En remplissant leur réservoir. Chaque maison va avoir un réservoir d'eau spécifique et les canalisations-là vont remplir ses réservoirs. Il y a un système de lumière pour pouvoir indiquer si le réservoir d'eau est presque vide ou au contraire, il est plein. Donc, au Nunayi, on a toujours accès à de l'eau à travers un robinet. Si on ouvre notre robinet, on a accès à de l'eau. Mais là, par exemple, la quantité d'eau qui est disponible va être limitée par la capacité de notre réservoir et la fréquence de remportage par les canalisations-là. Comme vous pouvez le voir, ça va avoir une influence sur la consommation d'eau qui va être réalisée au Nunayi, comparée au reste du Québec. Pour ce qui est du traitement, dans la plupart des villages, ça va être une double désinfection qui va être réalisée au sein de l'Union du traitement d'eau. D'abord, un traitement d'une infection UV, puis une désinfection secondaire au chlore. Mais ce qui est intéressant en termes de consommation d'eau, c'est que c'est une pratique qui a été observée à travers l'enquête santé des limites du Nunayi, réalisée par la Régie régionale de la santé et des services sociaux au Nunayi. Et qu'une partie de la population préfère consommer, en tant que eau de boisson, une source naturelle qui se retrouverait à l'extérieur du village. Donc, ils préfèrent aller se déplacer, c'est-à-dire même plusieurs kilomètres dans certains villages, pour aller collecter cette eau-là et la boire. Donc, ils préfèrent la boire plutôt que boire l'eau qui est finalement dans le réservoir à de l'extérieur. Il y a plusieurs raisons pour ça. Une des raisons, ça a été notamment le goût du chlore. Comme je vous l'ai dit, on utilise le chlore pour désinfecter l'eau. Et il peut rester un résiduel dans l'eau. Et donc, la population, elle n'aime pas le goût du chlore. Donc, cette pratique-là, comme vous pouvez l'imaginer, elle présente des risques. Elle présente des risques afin que, juste dans la nature de cette chose d'eau, elle ne l'est pas traitée, elle ne l'est pas surveillée, elle ne l'est pas suivie. Donc, s'il y a des animaux qui sont autour, elles risquent d'être contaminées par des contaminants microbialistes, par exemple. Mais aussi, dans la pratique, on va aller collecter cette eau-là avec des contenants individuels. Mais ces contenants-là individuels-là, il faut les nettoyer. Et s'ils ne sont pas propres, ils risquent d'eux, être un puits de contaminants. Donc, cette pratique-là, heureusement, entre les deux requêtes de santé individuels qui ont été réalisées aux non-aïdites, entre 2004 et 2018, a fortement diminué. Mais elle reste une pratique qui est au nord. Et puis, c'est important de la prendre en compte quand on s'intéresse à l'eau, à l'accès à l'eau dans le nord. Et c'est finalement, à partir de ce qu'on s'est allé sur l'accès à l'eau et l'utilisation de l'eau que j'ai développée, ma programmation de recherche. Mais je n'aime pas dire « ma programmation de recherche » parce que ce n'est pas moi qui l'a fait. Je vais prendre quelques minutes par la suite pour montrer les excellents collaborateurs qui travaillent avec moi, les chercheurs, les personnes sur le terrain, les étudiants qui travaillent avec moi, dans le but d'améliorer l'approvisionnement en eau au non-aïdite. Et finalement, notre recherche a un truc de différents aspects. On prend en compte les habitudes de consommation, comme vous l'avez vu, l'utilisation de ces sources alternatives, c'est vraiment typique du non-aïdite, sans prendre en compte ça. On étudie la qualité, mais pour que ça, on utilise aussi la quantité. Comme je vous l'ai expliqué, quantité d'eau disponible, c'est un paramètre clé au nord, comparé au sud. Donc, ça, on prend ça en compte dans notre recherche. À notre recherche, l'idée aussi, l'objectif, c'est d'évaluer les risques pour la santé humaine et les différents contaminants qui pourraient être présents dans l'eau. Et ce qu'on voudrait, au final, c'est à travers toute cette recherche-là, c'est développer des stratégies pour améliorer l'approvisionnement en eau et pour limiter ces risques. Et ça peut être des stratégies de traitement, de suivi ou de gestion. Et comme je vous l'ai dit, je vais mettre un magnifique collaborateur qui sera avec moi. Donc, il y a des chercheurs qui collaborent sur cette programmation de recherche de l'ordre de la vie. Ils viennent de l'Université de Victoria, de l'INRS, de l'Université Laval. Et chacun de ces professeurs-là va apporter son expertise à cette programmation nordique. Comme vous le voyez à travers, sans trop. Travailler sur l'eau potable, on ne peut pas juste s'intéresser aux parties, la partie génie, la partie chimique, et la partie microbiologique ou santé. Il faut prendre en compte plusieurs aspects pour faire une recherche interdisciplinaire et prendre finalement tous les différents aspects de la recherche en eau potable. Et donc, j'ai de la chance d'être soutenue aussi par des centres de recherche, des instituts et des organismes, notamment santé publique, pour rendre cette recherche interdisciplinaire finalement adaptée au nord. Et aussi, ce qui est important, c'est l'aide au laboratoire. Sabrina Simard, notre professionnelle de recherche à l'Université Laval, qui fait un train exceptionnel pour nous analyser tous nos échantillons. Sans analyse, on n'aurait pas de données. Sans données, on n'aurait pas de recherche. Donc, c'est vraiment un appui clé au sein de notre recherche. Les partenaires nordiques sont essentiels aussi. On fait de la recherche avec eux, pour eux, et on apprend tous ensemble et on construit des projets tous ensemble. Au début, à la fin, ils sont impliqués dans la recherche. Au début, quand on met en place notre protocole, ils sont impliqués, ils proposent des idées, ils proposent des voies ou des problématiques à étudier. Et au cours du projet, ils ont accès au suivi, on fait leur suivi avec eux. Et à la fin, ils ont un accès prioritaire aux données. Donc, que ce soit des partenaires régionaux, comme l'administration régionale cathédique, la régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, des partenaires provinciaux, aussi des partenaires locaux. Donc, vraiment, les villages, les maires, par exemple, sont impliqués dans notre recherche. Et c'est vraiment, en fait, avec l'implication de ces partenaires-là, avec un suivi régulier, qu'on assure que notre recherche réponde aux besoins des communautés nordiques. Et cette recherche-là, elle a commencé en 2018-2019. En fait, à l'époque, j'étais post-doc de l'Université Laval. Et on a commencé ce projet-là par une première campagne qui a été réalisée en été 2019 dans trois villages de Nunavik, au Mioillac, Salouit et Saint-Guyx-Solou-Touac. Donc, l'idée, c'était d'avoir des données supplémentaires qui vont finalement nous apporter plus d'informations que les données réglementaires qui sont actuellement. Il y a un suivi réglementaire qui se fait les unes de traitement de l'eau, mais on n'avait pas beaucoup d'informations sur la qualité de l'eau dans les réservoirs et la qualité de l'eau de la fameuse source alternative. Donc, on a fait une grande campagne d'échantillonnage. On a misé plusieurs paramètres. On s'est concentré sur des contaminants, aussi bien chimiques que microbiologiques, et des analyses sur place, des glaciers qui ont été envoyés. Et les résultats principaux qui ont été finalement découverts, c'était tout d'abord le chlore libre. Le chlore libre était très faible, notamment dans les réservoirs. Donc, on avait presque du mal à mesurer du chlore libre dans les réservoirs à domicile. Heureusement, pas de coliformes, pas de colis dans l'eau traitée. On a mesuré aussi les BHA. Les BHA ne vont pas vous présenter ou vous indiquer à un certain risque microbiologique. Ça a été à la dégradation de la qualité de l'eau. Donc, concrètement, si on voit plus de BHA dans l'eau, on voit finalement, ça peut être un indicateur de la dégradation de la qualité de l'eau. Et donc là, on a vu, on avait plus de BHA dans les réservoirs. On a vu une augmentation de la concentration de BHA dans les réservoirs. Et cette concentration était encore plus faible. Le niveau de BHA est encore plus élevé, pardon, dans l'eau qui contenait le plus faible taux de chlore réservoir. Et finalement, c'est cette première campagne de chantillonnage, ces données primitaires-là, nous ont vraiment finalement mis, ont mis en évidence la vulnérabilité des réservoirs. Donc, par la suite, on a, à partir de ces données-là, développé un programme de recherche qui était vraiment plus complexe. Donc là, on voyait de la source au réservoir à domicile, la source alternative et d'autres potentielles sources additionnelles. Et on a développé un projet de recherche avec des étudiants. Des étudiants qui viennent de plusieurs universités. Je vous les présente. Ce suivi-là, cette recherche plus complémentaire a été réalisée à George Hoover, à Tanguay-Xuolou-Chouac. Et une des personnes clives dans cette recherche, ça a été Jimmy, Jimmy Jarrahout, qui est l'opérateur de l'usine de traitement de l'eau à George Hoover. Donc, ça a été une source de connaissances incroyable sur l'usine, une connaissance de l'usine par cœur. Donc, ça a été un appui extraordinaire là-dessus. Mais c'est aussi pour l'échantillonnage, pour l'analyse, pour le suivi de la métralité de l'eau. Et il nous a vraiment beaucoup aidés. Et il nous aide toujours dans cette recherche. Et donc, à travers le réseau de chercheurs que je vous ai présenté juste avant, on a différents étudiants qui, eux, vont s'intéresser à différents aspects de cette recherche-là pour pouvoir, au final, améliorer l'appréhonnement en eau. Donc, la première, ça va être, que je vais vous présenter, c'est Anna Cobé. Anna Cobé, qui est étudiante au doctorat à l'Université d'Ottawa, qui, elle, s'intéresse plus à la traitabilité des eaux nationelles. Et ça, finalement, cet aspect-là a été ajouté par le village. Le village était intéressé à identifier une source d'eau additionnelle, à l'usine de traitement de l'eau, en cas d'urgence ou si, par la suite, il veut augmenter la capacité de production. Et donc, Anna, elle, s'intéresse à regarder différentes sources autour du village et voir leur traitabilité pour guider le village dans un choix éclairé. Christiane Garcia, qui va vous présenter la vidéo juste après, lui, son projet, c'est vraiment sur l'étape de chloration dans l'usine de traitement de l'eau. Le chlore, c'est la clé. On l'a vu, le chlore était libre. Le chlore libre était faible, voire inexistant à l'air d'avoir. Le chlore, lui, c'est une des raisons pour lesquelles les gens ont utilisé une source d'eau alternative. Donc, là, Christian, lui, il travaille beaucoup avec Jimmy à essayer de savoir, de mieux comprendre tout ce qui est opérationnel au sein de l'usine pour essayer d'optimiser cette étape de chloration pour qu'on s'assure qu'on ait un résiduel de chlore et que l'eau soit protégée dans les résidences à la maison. Un autre étudiant, Kérion Lobo, de l'Université d'Ottawa, lui, fait un projet en laboratoire pour développer un filtre à charbon actif. Et ce charbon actif-là serait préparé à partir de ressources disponibles dans les communautés isolées du Nord. du Québec. Alexandra Cassidy, elle, s'intéresse plus aux comportements liés à l'eau, aux habitudes de consommation. Elle a fait un questionnaire, cette été, à savoir, est-ce qu'on boit l'eau à la maison ? Est-ce que, pourquoi, si oui, est-ce que vous l'aimez ? Ou sinon, quelle source d'eau vous allez utiliser ? Est-ce que vous allez utiliser le source d'eau alternative, par exemple, ou autre chose d'eau ? Et en parlant de sources d'eau alternative, il y a une autre étudiante, Jessica Pitford, qui, Jessica, donc Alexandra Cassidy, post-doc à l'Université d'Aval. Jessica Pitford, elle, est étudiante au doctorat à l'Université d'Ottawa. Et elle, elle s'intéresse en particulier à cette fameuse source d'alternative et comment la protéger. Donc, comment protéger la source pour limiter la contamination ? Et aussi, comment sensibiliser la population au risque via l'utilisation de cette source-là ? Et puis, il y a des étudiants qui, eux, ne s'intéressent pas à un aspect particulier de l'approvisionnement en eau, mais plus de la source au robinet, comment évolue la qualité de l'eau entre la source et le robinet. Donc, Marie-Ange Moisan, de l'INRS, elle travaille plus sur le portrait des communautés microbiennes qu'il faut avoir dans l'eau et comment ce portrait-là évolue entre la source et le robinet. Anne Carabin, de l'Université de Victoria, elle s'intéresse au risque. Comment évaluer le risque pour la santé humaine ? Et de la source au robinet, quelles sont les étapes qui sont à plus risque de contaminer l'eau et d'avoir un risque pour la santé humaine ? Camilo Herrera, lui, s'intéresse plus à développer une méthode pour utiliser un outil terrain pour mesurer la matière organique dans l'eau. La matière organique, c'est un paramètre clé lors des traitements de l'eau, parce que ça peut être à des précoceurs de sous-produits d'application. Donc, vous le voyez, ça fait beaucoup de monde. Dans ce programme de recherche, on est parti d'un petit projet post-doc. 2018-2019, ça a une grande programmation de recherche dans plusieurs universités différentes. Donc, c'est un beau programme qui va continuer dans les prochaines années. Et cette recherche-là, elle a continué depuis 2019. C'est sûr qu'il y a eu la COVID. Ça a été compliqué 2020-2021. Heureusement, on avait notre maire, l'UGB, l'usine de traitement de l'eau, qui a échantillonnée pour nous. Et donc, on a fait des campagnes à distance. On lui a envoyé l'équipement. Il nous a renvoyé les échantillons. Et donc, ça, ça a été fait quelques fois entre 2020 et 2021. Et à l'été 2021, plusieurs étudiants, trois étudiants, ont pu partir à George River pour faire quatre semaines d'échantillonnage sur place. Donc, il y avait plusieurs aspects qui ont été réalisés. Il y a eu de l'échantillonnage et de l'analyse. Là, vous pouvez le voir, Alexandra Cassivy, qui est échantillonne de l'eau, Anne Carabin, qui analyse de l'eau dans le truck directement ou au sein de la station de recherche. Et il y a eu beaucoup d'envois de glaciaires, de matériel, etc. L'autre aspect qui a été fait aussi cet été, c'était l'observation des opérations dans les usines de traitement de l'eau. C'est ça, c'est Christian qui a fait ça. Il a suivi Jimmy pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est vraiment mieux comprendre c'est quoi le processus de décision qui se passe à les usines de traitement de l'eau. Pourquoi Jimmy décide d'augmenter ou de réduire la dose de fleurs, par exemple. Et un paramètre qui est encore inconnu pour nous, c'était le temps. Quand on parle de désinfection, quand on parle de chlore libre, je voulais dire, le chlore libre dans le réservoir est très faible. Mais c'est parce que la concentration de chlore libre, elle va diminuer avec le temps. Donc, si on veut augmenter la chloration, on veut optimiser la chloration. Il faut savoir c'est ce temps-là, combien de temps l'eau reste dans le truck, combien de temps l'eau reste dans le réservoir à domicile. Et ça, ça fait partie des observations et des calculs qu'a fait Christiane cet été. Il y a eu aussi ce fameux questionnaire réalisé par Alexandra, qui est vraiment plus sur les habitudes de consommation. Elle a fait une présentation juste avant midi, une conférence midi pour la chaire de recherche sur l'eau potable de l'Université Laval. Mais ça a été enregistré, donc ça va être disponible sur leur site web si vous voulez regarder par là-dessus. Et donc, pour finir, c'est vrai que cette campagne-là, ça a été quatre semaines, beaucoup d'affaires, beaucoup d'échantillonnages, des questionnaires, 60 questionnaires qui ont été collectés, 9 jours où Christiane a suivi les opérateurs. Donc, ça va faire beaucoup, beaucoup, énormément de données qu'on est toujours en train d'analyser. Donc, dans les prochains mois, en tout cas, dans la prochaine année, on va pouvoir avoir l'occasion de vous présenter plein de résultats. Mais bien entendu, ces résultats vont les présenter en priorité à nos partenaires. Donc, voilà. Maintenant, ça va être le temps de la vidéo de Christiane. Christiane, c'est là. Et il va vous présenter, je vais laisser la parole à Christiane pour vous présenter cette vidéo, c'est-à-dire l'issue de cette vidéo. Bon, est-ce que vous m'attendez ? Oui. Parfait. Je la lance. OK. Merci beaucoup, Stéphanie. Moi, je suis Christiane, étudiante à la maîtrise avec Manuel et Stéphanie. Bon, je vais vous parler un peu de ce qu'on a fait cet été, le suivi qu'on a fait, comment on a travaillé. Donc, bon, après avoir la première campagne en 2019, comme Stéphanie a dit, on a eu des très, très faibles résultats de chlore libres dans l'eau. Donc, l'objectif de ma recherche, c'était d'améliorer la désinfection secondaire de l'eau. C'est la désinfection par chloration à Candix-Solujoac. Donc, pour ça, on a fait des simulations contrôlées en laboratoire. Mais pour réussir avec les simulations, on a fait des suivis pour bien connaître comment fonctionne l'usine, c'est quoi la façon de travailler de l'opérateur de l'usine, des camions citaires. Donc, bon, on a fait ça. Bon, la source de l'usine, la source d'eau potable de la communauté, c'est une source de surface. C'est un lac situé à à peu près 1,5 kilomètre de l'usine. On voit ici l'usine et on a fait un suivi avec l'opérateur dans l'usine et on a fait aussi des suivis avec les opérateurs de camions citaires. D'habitude, il y a deux opérateurs par camions citaires. C'est le conducteur et la personne qui aide le conducteur. Et on a travaillé avec eux pour voir ce qu'ils font tous les jours. Ici, on voit, ça, c'est la façon de remplir les camions. Les camions, ça va être remplis dehors de la station, dehors de l'usine de traitement. Le remplissage du camion, ça prend du temps, à peu près 8, 10 minutes. Et juste après finir de remplir les camions, les conducteurs et les deux opérateurs sont prêts à partir à la distribution. Juste après ça, ça commence la distribution dans le réservoir d'eau de chaque maison. Il y a déjà des routes pré-établies à tous les jours, qui sont bien connues par les opérateurs. Et ici, on voit la façon de travailler. D'habitude, l'opérateur commence, ils vont arriver à la première maison, ils ont déjà une route, comme je viens de dire. et ils vont se stationner juste à côté de la maison. Pendant que le conducteur s'est stationné à côté de la maison, la personne qui aide, le deuxième opérateur, va sortir le toit et il va se brancher dans une entrée extérieure de l'usine. Le réservoir est dans la maison. Le réservoir, c'est un réservoir d'eau. Et ce n'est pas le réservoir qu'on voit ici à côté, ça, c'est le réservoir d'huile de la maison pour l'hiver, pour chauffer la maison pendant l'hiver. Donc, le processus ici, ça prend à peu près deux minutes, deux ou trois minutes. Et parfois, la communauté, les personnes de chaque maison, vont profiter pour remplir aussi des bidons à côté, dans chaque maison. Ce que Stéphanie a mentionné aussi tantôt. Donc, ici, on voit que l'opérateur, après finir de remplir le réservoir dans la maison, il va remplir un petit bidon 20 litres. D'habitude, les opérateurs vont faire le remplissage s'il y a une lumière, si la lumière bleue n'est pas allumée. Dans chaque maison, il y a une lumière. Et si la lumière est allumée, c'est une lumière bleue, ça veut dire que le réservoir est plein d'eau. Mais si on ne voit pas la lumière, le camion va s'arrêter dans la maison et va remplir le réservoir d'eau de la maison. Bon, cette activité s'est faite à tous les jours, de dimanche à dimanche. Il y a d'habitude deux camions qui font tout le travail à tous les jours. Et cette activité va s'arrêter jusqu'à le moment que toute la communauté soit approvisionnée à nous. OK, bon, ça, c'est la façon de travailler. On est bien travaillé avec eux. On est partagé beaucoup avec les opérateurs. Et de cette façon, on a réussi à estimer, de façon plus ou moins inexacte, le temps de remplissage, de stockage, de distribution de l'eau. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christiane. Très belle vidéo. La dernière photo est belle. Donc, oui, vous pourrez voir d'autres vidéos de Christiane au cours de l'année prochaine la chaire de recherche en eau potable de l'Université de Laval va organiser différentes accréties pour présenter ces vidéos. Christiane en a fait plein cet été et elles sont toutes très belles. Merci beaucoup, Christiane. Donc, là, je vais juste finir par quelques slides. Donc, c'est ça. Les résultats de notre campagne de cet été va être présentés à nos partenaires au printemps. Donc, à partir du moment où ils seront présentés à nos partenaires, on pourra les présenter à travers les conférences et autres. Et la suite, c'est vraiment... On va continuer à faire des campagnes d'échantillonnage. Donc, à distance avec l'aide de Jimmy. Donc, à partir de l'hiver. Mais aussi, cet été, on va faire une autre campagne d'échantillonnage. Et là, ça va être vraiment... On va cibler certains éléments, les sources notamment. Donc, pour mieux estimer la vulnérabilité des sources. Là, ça va être vraiment plus un projet à estimer quelles sont les activités autour des sources qui peuvent être à risque pour la source d'eau. Et aussi, vraiment, plus à la maison. Donc, que ce soit le réservoir ou les contenants individuels qu'on vous a présentés. Là, on veut vraiment se concentrer là-dessus et essayer d'avoir plus de données sur ces aspects-là. Et un aspect que je ne vous ai pas encore mentionné, mais qui est partie de notre recherche, c'est vraiment les activités de dégarisation. Donc, depuis 2019, premier voyage où nous navigue, on continue de faire les activités dans les étroits. Donc, en 2019, c'était en personne. On était allés dans les étroits et on a fait des activités de dégarisation liées à l'eau. Et puis, depuis, c'est à distance. Donc, on organise... En 2020, on a organisé Expo Science avec une école de Saint-Louis, où nous naviguons une activité. On les a aidés à organiser une activité liée à l'eau. Et en 2021, au printemps 2021, on a fait aussi une activité à distance avec eux. Donc, ça, c'est très important pour les initier aux sciences et aussi renforcer les liens avec l'économie. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci à nos partenaires. Merci à toi, Christiane, d'avoir participé avec moi et cette présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada